Générique 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 quartier, dans les communes, nos routes, on voit que la situation devient dramatique après une pluie. Et c'est malheureusement le cas de la vie de province de Kinshys. Non, on doit enlever après la pluie le beau temps. Je crois que c'est après la pluie les dégâts. Mais bon, on ne va pas être pessimiste en plateau. C'est ça, on va éviter. Mais bon, c'est toujours une bonne chose, ça fait partie de la nature, donc qu'est-ce qu'on peut y faire ? Sinon, qu'est-ce que tu me ramènes de nouveautés, quoi de neuf la semaine, quelles sont les choses qui ont fait bouger notre semaine en RDC à Kinshyssa ? Alors, je veux vous parler de quelque chose. C'est une nouvelle, une actualité qui s'est déroulée cette semaine, précisément le jeudi 10 octobre. C'est une nouvelle qui m'a particulièrement marquée. Je veux dire que c'est une triste nouvelle et c'est un peu une tome 2 ou encore une partie 2 à mon actualité de la semaine passée par rapport au naufrage tragique sur le lac Kivu. Alors, on reste toujours du côté du lac Kivu. Alors, il s'est avéré que le jeudi 2, on a pu enregistrer deux cas de noyade sur le lac Kivu. On ne s'ouvre pas cet endroit ou quoi ? Je ne comprends pas. Alors, ce qui est beaucoup plus marquant dans cette réalité est que les deux cas de noyade concernaient deux petites filles mineures. Alors, une était âgée de 8 ans, une autre de 9 ans. Et elles étaient, d'après les autorités de Caléé, donc je pense que c'est un secteur qui se trouve à Minova. Et ils ont affirmé que, d'après les informations sur les deux victimes, l'une était en 5e et en 6e primaire. Et malheureusement, après deux heures d'activité scolaire, elles ont voulu un peu profiter, se baigner, essayer de se rafraîchir. Et malheureusement, dans cette quête-là, elles se sont noyées. Et jusqu'à ce jour, leur corps n'est pas encore retrouvé. Wow ! Et c'est ce qui est assez tragique. Et s'il faudrait donner une suite encore au naufrage du lac Kivu, il faudrait retenir que jusqu'à présent, on a 34 corps qu'on a déjà retrouvés et 80 personnes qui ont survécu au drame et qui sont jusqu'à présent en état de choc. Il faudrait compter qu'il y a encore plusieurs corps qui se retrouvent approximativement à 200 mètres, 200 kilomètres, je pense, au-dessus du lac. Et on attend encore que les corps puissent remonter à la rive pour pouvoir les répécher. Wow ! Voilà un peu la nouvelle. qui est assez triste et qui est assez étonnante aussi. Parce que je me dis, généralement, on dit que les provinciaux, donc les personnes venant généralement des provinces qui sont au bord d'un lac, d'une rivière, on dit généralement, ces personnes apprennent à nager dès qu'ils viennent à la vie. Donc, dès qu'ils voient le monde, dès qu'ils voient le jour, ils apprennent à nager. et c'est d'autant plus surprenant de voir de petites filles qui ont grandi là-bas, se noyer. Je ne pense pas qu'elles avaient nagé jusqu'à atteindre, je ne sais pas, beaucoup de mètres. Donc, je pense qu'elles étaient juste au bord de... L'eau, ça reste dangereux, ça ne connaît personne, on va dire ça comme ça. Et puis, les lacs qui vous... C'est quand même l'un des lacs les plus puissants qu'on a ici en RDC. C'est parmi les plus profonds, puissants, si je ne me trompe pas. Donc, il faut juste toujours faire attention. Et tout, ce n'est pas une rivière. Même nos rivières sont dangereuses, donc je n'imagine même pas un lac. Je pense qu'il faut juste être prudent et beaucoup surveiller les enfants. Je pense qu'aux parents, de prendre les responsabilités. Un cours d'eau, reste un cours d'eau. Comme on dit, Indy, là, il est bioté. Donc, le lac aussi, ça ne te connaît pas. Tu as beau y passer tout le temps, mais le jour où tu as une imprudence, Tout ça fait. Ça t'emporte. Donc, c'est d'ailleurs ça aussi que je soupçonne un peu avec le cas de ces victimes-là. Puisque, en racontant l'histoire ou encore en voyant, en me renseignant sur cette actualité, d'après la connotation que les reporters avaient eu à donner par rapport à cette histoire, j'ai pu remarquer que c'était un peu comme une habitude pour les filles. Ce n'était pas une première fois. Donc, elles avaient peut-être l'habitude de nager, après l'école, après les cours. Mais cette fois-ci, malheureusement, l'eau les a emportées. C'est tragique. Il faudrait vraiment faire attention. Comme tu l'as dit, les parents prévenaient vos enfants. Bien que c'est vrai que l'eau est votre amie, on peut dire ça, vu que vous avez grandi au bord du lac. Mais la nature reste sauvage. Mais c'est ça, on ne peut pas dompter la nature. La nature peut être ton amie un jour et ton amie l'autre jour. Il faudrait faire attention, demander aux enfants d'être toujours prudents et d'éviter, surtout ces temps-ci, après le naufrage de la semaine passée, le cas enregistré ce jeudi, il faudrait un peu éviter les contacts avec le lac et évaluer un peu la situation de loin. Surtout qu'on est en pleine saison de pluie, donc il y a une grande montée. Donc, ce qu'il y avait à la saison sèche, c'est différent. Donc, je pense que les parents, comme tu as dit, vraiment prudents, que ça soit au Kivu ou à Kinshasa, c'est toujours mieux de ne pas laisser des enfants seuls à côté d'un cours d'eau ou dans un cours d'eau. C'est vraiment déconseillé. Merci, Gracia, pour ton actualité, bien que triste. Bien que dramatique. Oui, très dramatique, même on va dire ça. Mais bon, c'est ça, des cœurs avec les familles. J'espère qu'ils rêveront le corps de leur fille enfin de les enterrer comme il se doit. Tout à fait. Merci. Sinon, Gracia, tu es prête ? Toujours. D'accord. Alors, comme toujours, nous débutons notre émission avec la citation du jour qui nous sera dite par Gracia. Par la suite, nous allons vous présenter notre invité du jour et juste après, nous allons passer à notre moment préféré et favori, la table ronde pour débattre comme on aime bien faire et pour finir ou chuter, nous avons le conseil du jour. Gracia, c'est la citation, s'il te plaît. Alors, pour la citation du jour, pour cet épisode de La Congolaise 2.0, la parole nous vient de M. Amilcar Cabral. Certainement, ça ne vous dit rien, donc je vais essayer de dire en quelques mots ce que nous pouvons retenir de ce personnage. Alors, M. Amilcar Cabral, également connu sous le nom ou encore sous le pseudonyme de Abel Jesse, est un homme politique de Guinée-Bissau et des îles du Cap-Vert. Il est né le 12 septembre 1924 et décédé le 20 janvier 1973. Voilà un peu à quoi ressemble notre M. Cabral, un monsieur, je suppose, distingué à la politique. Et la parole qu'il nous apporte en cette soirée sur le plateau de La Congolaise 2.0 est « Révendiquant notre identité culturelle, c'est l'arme la plus puissante contre la domination et l'oppression. » Je répète, « Révendiquant notre identité culturelle, c'est l'arme la plus puissante contre la domination et l'oppression. » Alors, très chère Prunel, comment cette citation te parle ? Ça me rappelle juste le sujet qu'on a eu à parler une fois de l'appropriation culturelle. Tout à fait. Ça me rappelle un peu ce sujet parce qu'on avait parlé un peu de l'identité d'un pays, d'un peuple. Et quand on dit « Révendiquant notre identité culturelle » parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup, et même nous à Kinshasa, on perd de plus en plus notre identité parce qu'on veut copier l'Occident, l'Orient et qu'on sort. Sauf qu'on oublie qu'on a, nous aussi, nos origines. On a notre base, comme on va dire ça comme ça. Et que lorsque, si on remonte dans l'histoire par rapport à l'époque coloniale et qu'on sort, pour justement mieux nous dominer ou nous coloniser, ils ont dû justement nous débarrasser un peu de notre culture. Tout à fait. en vénant avec leurs propres histoires, même la façon de s'habiller, on avait notre façon de faire, même les mariages, tout ça, ça nous a été imposé. Et lorsqu'on l'a accepté, ça a été plus facile justement pour nos colonisateurs de nous dominer ou de nous coloniser. Et aujourd'hui, on a maintenant, voilà, beaucoup de gens se disent « Ah, moi, voilà, moi je suis ici, ça, ça, mais on oublie qu'on a vraiment une origine de base. » Et ça, vraiment, c'est comme on dit, tant qu'un peuple garde son identité, je pense que peu importe ce qui va se passer, il va vouloir se battre pour celle-ci. Tout à fait. Voilà. Bon, moi je vois ça comme ça. C'est tout à fait ça l'explication. S'il faudrait même que je puisse renforcer et essayer d'interpréter la citation de M. Cabral. Il a tout simplement voulu dire par sa citation que tous les peuples africains devraient bâtir leur modèle africain en fonction de leur identité culturelle. Et il dit, il considère d'ailleurs ce modèle africain bâti sur base de l'identité culturelle comme étant un levier de résistance. Résistance face à quoi ? On va se demander face à la mondialisation. Parce que c'est vrai que la RDC et partout ailleurs ont subi l'impact de la mondialisation. Et justement, c'est notre identité culturelle qui nous empêche de tout accepter, de tout embrasser un peu. Ça nous aide à faire le tri sur ce que l'on peut incorporer et sur ce que l'on peut rejeter. Un peu à l'image des pays asiatiques qui aujourd'hui subissent la mondialisation. Mais vous voyez un peu que ça ne branle pas forcément leur identité culturelle. Et c'est un peu ça qu'il a voulu dire. Donc comme un levier de résistance face à la mondialisation, on peut dire aux mauvaises vagues de la mondialisation. Et également comme un levier de développement. plus on développe sa culture, plus on se développe sur tous les domaines, sur tous les plans de sa communauté. Et ça, c'est un avantage. Donc je pense que c'est vraiment le message qu'a voulu transmettre M. Cabral. Et c'est cette parole qui va nous aider à débuter l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Gracia. C'est très bien dit en tout cas. Je t'en prie. Chers téléspectateurs, comme toujours, Gracia, ces citations vont de pair avec notre sujet. Alors le thème ou le sujet d'aujourd'hui sera donc le modèle africain quid sur les modèles congolais. Donc on va un peu mettre en avant les modèles congolais parce qu'on en a. Beaucoup vont se dire mais oui, on en a. Il y a pas mal de personnes qui ont impacté justement notre pays et même mondialement. Si aujourd'hui on peut reconnaître le congolais grâce à CISA, c'est qu'il y a eu des personnes qui ont mis en avant justement notre culture, notre origine, notre base et tout. Et aujourd'hui on va essayer un peu de se concentrer sur nos bases, sur nos origines afin de retrouver un peu notre identité pour ceux ou celles qui l'ont perdu ou qui ne savent pas. Aujourd'hui, vous allez apprendre un peu plus avec nous et surtout avec notre invité du jour qui nous ramène plein, plein, plein de bonnes ondes et de bonnes réponses à nos questions. Alors, comme j'ai dit, notre invité du jour est donc un monsieur, voilà, Jonathan Kadisha Lou Bamba. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Puneel. Comment tu vas ? Oui, ça va avec toi ? Oui, ça va. On est très très honoré de t'avoir dans notre plateau. Merci beaucoup. Je suis aussi très honoré d'être reçu ici. D'accord. Ok, merci en tout cas. J'ai déjà partagé. Oui, oui. Et aujourd'hui, voilà, je vais te présenter de sorte que le public puisse prendre connaissance de toi. Alors, qui est Jonathan Kadisha Lou Bamba ? Alors, il est développeur web chez Dwells Immobilier, si je prononce bien. Exactement. Voilà, co-fondateur et directeur administratif de Cube Studio. Il nous en dira un peu plus sur ça. Oui, exactement. Mais aussi titulaire d'un bac plus trois en faculté de sciences informatiques, options, réseau et gestion des infrastructures. Alors, en quelques minutes, tu peux un peu nous expliquer développeur web, directeur en mission de Cube Studio, c'est un peu quoi ? C'est un peu nouveau pour nous. On peut en savoir un peu plus, nous briefer en fait. Oui, en fait, développeur web, donc je me charge de développer la page web de Dwellt. Dwellt qui est une agence immobilière. La fondatrice est Farah Kokobile, co-dirigée aussi par Chris Pain et Lunga qui sont la direction chez Dwellt. Donc moi, je suis le chargé un peu informatique et aussi, je m'occupe de la partie web. Directeur administratif chez Cube Studio, c'est il n'y a pas longtemps, je pense trois mois. Je suis directeur administratif, un studio que j'ai créé qui oeuvre dans la création de jeux vidéo qui suit un peu la thématique du thème d'aujourd'hui. On va sur les jeux vidéo africains, éducationnels, culturels. On essaie un peu de démarteler et aussi avec des films d'animation. Bien évidemment, un autre actif, nous avons tel que le film Amanifora. Je pense bien que vous l'avez déjà vu une fois. Oui, je me souviens. Et aussi un jeu qui va sortir bientôt, Ndoto, qui parle vraiment de nos origines, de nos cultures et de nos civilisations. Ah, dans un jeu vidéo. Oui. Très intéressant, ça change un peu de ce qu'on voit. C'est ça, c'est vrai. D'ailleurs, un jeu sur la culture africaine, j'ai hâte de voir comment ça va se présenter. En tout cas, comme ça, ça serait bien pour nos jeunes frères et sœurs qui sont encore dans les jeux vidéo parce qu'on a un peu un peu grandi. Mais ce serait une très bonne chose d'essayer d'en apprendre plus. En fait, c'est ça aussi. Le jeu vidéo n'est pas seulement... Bon, on a catégorisé ça pour un divertissement, mais le jeu vidéo, c'est aussi une façon d'apprendre. Je peux vous informer qu'il y a un jeu qui parle des élections, qui permet de simuler une élection pour voir un peu. Il y a aussi des simulateurs. Par exemple, quand vous voulez apprendre la conduite, vous jouez à un jeu. C'est un jeu vidéo, mais le terme a été un peu rendu plus au divertissement parce qu'on trouve que c'est une distraction. Mais la base, c'est aussi apprendre. Même aussi, les films d'animation, c'est une vente culturelle. Par exemple, je peux vous citer Naruto. Tous les rites, tout ce qui se passe, c'est la vente de la culture japonaise. Au japonais, oui, c'est vrai. Tu as voulu mettre en avant la culture congolaise. Particulièrement, on met en avant la culture congolaise. D'accord. C'est très bien, c'est innovant, on va dire. J'espère que lorsque vous aurez besoin de bêta-testeurs, vous rentrez à nous pour que vous... Oui, oui. On est là. D'accord. Merci beaucoup, Jonathan. Alors, je ne sais pas, Gracia, si tu es prête, c'est le moment de la table ronde. Oui. J'espère que tu as tes gants ou tes manettes d'argument. On va dire ça comme ça pour le moment de la table ronde. Voilà. comme toujours, chers téléspectateurs, vous savez que j'ai de nombre de questions. Je vous représente ici au plateau face à nos invités. Alors, on va démarrer notre table ronde. Déjà, pour commencer, j'aimerais savoir, en tout cas, Jonathan, Gracias, quelles sont les caractéristiques principales du modèle congolais par rapport aux autres modèles africains, la caractéristique même. Parce qu'on est tous africains, mais je sais que le Mali a sa caractéristique, le Congo-Brasa a sa caractéristique, pardon, le Sénégal, alors nous, congolais, quelles sont nos caractéristiques principales ? Donc, quand on voit un congolais, l'on dit non. Ça, c'est ça. Qui commence, Gracias ? Alors, oui, je peux débuter, bien sûr. Tu peux citer une. L'expert sur le plateau va toujours me compléter. Exactement. Alors, je dirais que la caractéristique principale de la RDC ou encore du modèle congolais, je dirais c'est son authenticité et surtout sa particularité par rapport aux faits. Particularité, je peux changer sa diversification de culture. Notre culture en soi est particulièrement riche. Sur base de quoi ? Sur base du nombre de civilisations ou encore de tribus ethniques que nous avons. Et il faudrait, je pense même que ça fait l'objet d'une de nos émissions. Oui, c'est vrai. On se rend compte qu'on avait plusieurs dialectes, plus de 300 dialectes, plus de 400. Oui, exactement. Et chaque dialecte venant d'une ethnie qui possède sa civilisation, qui possède sa façon de faire. Et lorsque l'on mélange tout cela, cela démontre une richesse au niveau de notre modèle, du modèle africain. Et ça, c'est quand même une caractéristique majeure à soulever. Et mis à part cela, il faudrait également citer la concentration stratégique de nos ressources naturelles. On peut dire que la RDC est parmi les pays africains si on n'est pas numéro un. Je ne sais pas. On est numéro un. En tout cas, on a quand même une abondance de ressources naturelles qui peut également marquer notre modèle, qui peut également être une caractéristique majeure du modèle congolais. Et s'il faudrait que je puisse rajouter quelque chose, je dirais quoi ? Je dirais quoi ? Là, je veux m'appuyer sur la réalité que l'on vit aujourd'hui. Bien que nous avons cette richesse au niveau des civilisations, bien que nous avons cette abondance de ressources, malheureusement, le modèle d'aujourd'hui, le modèle congolais d'aujourd'hui est marqué par beaucoup d'insuffisances. Malheureusement, c'est le cas. On a malheureusement cette ressource économique qui est mal gérée. Il y a une fragilité dans la gérance de ces ressources-là, suite notamment à l'instabilité politique, déjà. Et sans compter cela, on peut également noter les conflits armés, notamment à l'Est, qui est quand même une partie qui a beaucoup d'abondance, qui a également une partie de notre concentration de ressources. Et le fait d'avoir des troubles de l'autre côté ne nous aide pas. Il faudrait noter également des petits autres cas comme la corruption qui impacte la stabilité de notre modèle congolais. Donc, malheureusement, c'est ça. Bien que nous avons la ressource, bien que nous avons cette richesse, nous avons notamment beaucoup d'insuffisances qui nous empêchent de montrer fièrement cette identité au monde. Donc, ça, c'est un peu ma façon de... Je ne sais pas si j'ai trop parlé. Certainement, j'ai trop parlé. Mais notre invité va certainement compléter ou encore me corriger. En tout cas, le modèle congolais, oui, il est marqué par plusieurs choses. On a la diversité culturelle, déjà, on a plusieurs ethnies. On a aussi plusieurs richesses. Mais on a tendance à représenter le modèle congolais plus sur ce qu'il est maintenant que sur ce qu'il était avant. Et si moi, en particulièrement, travaillant dans les jeux vidéo, si j'aimerais représenter le Congo, je vois plus ce qu'il était avant parce que c'est vraiment sa vraie nature. Et ce que le Congo est maintenant, c'est plus ce qu'elle a calqué. Vous allez comprendre qu'avant, on était civilisés, on avait des royaumes, on avait des empires, il y avait un roi, il y avait une gouvernance tout autour. Alors, le modèle congolais, il est riche. Oui, c'est ça, la réalité, déjà, la première réalité. Et aussi, il a été corrompu. Corrompu dans le sens où on a voulu nous ajouter des étiquettes qui ont fait à ce que, pardon, que l'on puisse pas voir la vraie source, donc la vraie nature du modèle congolais. La vraie nature du modèle congolais, c'est que c'était un modèle de force, un modèle d'intégrité, un modèle de diversité qui ne se laissait pas faire. Alors, on avait des rois, on avait des reines, on avait tout un empire bâti. Et c'est la corruption aussi, comme vous avez dit tout au départ, c'est que la corruption avec la colonisation qui est venue nous faire accepter un style. C'est comme on dit toujours que quand vous ne connaissez pas une langue, on peut vous mentir. On peut vous mentir facilement. Déjà que nous, c'était pas notre langue, le français. C'est une langue adoptée pendant la colonisation. Alors, moi, j'ai toujours tendance à dire qui vous a dit que la vérité est ce que ça signifie aujourd'hui. Il faut de la recherche. Moi, j'aimerais aussi m'arteler pour vraiment définir le modèle congolais, il faudrait d'abord enlever les étiquettes tout autour et puis les définir maintenant. Du coup... Quelle définition tu donnes ? La définition, c'est que... Je n'ai pas vraiment des définitions... L'image, quelques caractéristiques... Oui, quelques caractéristiques. Je dirais la richesse, la force et vraiment aussi de la résilience parce que durant ces 30 ans qui ont marqué la guerre à l'Est-là, on a fait preuve de beaucoup de résilience, on a fait preuve de beaucoup de ténacité. Bien que ce n'est pas fini, mais on continue toujours à y croire et on doit toujours continuer à y croire. Bien qu'aussi, il faudra marteler sur le fait de faire différemment. Mais n'est pas oublié toujours les origines, donc les sources et les bases. Moi, je devrais ajouter un truc. Je sais que ça... Actuellement, je pense que quand on voit un Congolais, tout de suite, on pense à la musique, à la danse, rumba, direct musique et tout, danse. Ça, c'est aussi l'un des... C'est parmi, je vais dire ça comme ça, parce que mondialement, c'est vraiment ça. Et la sape. Et la sape, la mode, il ne faut pas oublier ça. Voilà, ça, c'est un Congolais, et ça, c'est un tonton Congolais tout de suite et tout. Donc, voilà. En tout cas, merci. On a retenu la force, la résilience, la diversité culturelle et tout. Et donc, ça fait partie des caractéristiques qu'on avait dans le passé. Et qu'on a toujours, d'ailleurs, même si... Voilà. D'ailleurs, c'est comme ça que ça va rejoindre ma deuxième question pour savoir maintenant comment le modèle congolais a-t-il évolué au fil de temps ? Et quels sont ses principaux défis actuels ? Voilà un peu. Parce qu'on va dire qu'on a évolué, non ? Bien sûr, bien sûr. Tu as parlé des avant, pendant la colonisation ou avant la colonisation. On est colonisé maintenant, actuellement. Donc, comment un peu ce Congolais a-t-il évolué jusqu'en arrivée là ? Voilà. On va dire ça, il est défini. Alors, je veux essayer. Je peux ? Je peux ? Je suis l'expert. Alors, je veux passer... On a évolué depuis la colonisation. Il faudrait qu'on puisse le savoir. C'est vrai qu'au niveau de la colonisation, notre modèle était beaucoup plus impacté par les collants et surtout marqué par l'exportation de nos minérés. Donc, c'était vraiment une période où nos ressources étaient exploitées, littéralement, où nous n'avions pas vraiment de mot d'ordre sur la manière dont nous devions concevoir notre identité. Et après ça vient la phase de la dictature. Je veux dire la phase de Mobutu qui a également eu son lot de développement qui... Je ne veux pas trop m'attarder dessus puisque je n'ai pas trop d'éléments. Déjà que j'étais pas née à cette époque. Donc, je pense qu'on pourra plus avoir d'éléments auprès de notre expert. Et bien après cette période, on va passer à la phase d'aujourd'hui. Alors, s'il faudrait retenir des points qui ont impacté ou encore des défis à ce modèle-là, je pense que je veux revenir sur ce que j'avais dit lors de la réponse à la première question. Le modèle d'aujourd'hui a des défis tels que la corruption qui, malheureusement, est un fléau majeur en RDC sur tous les domaines, dans tous les secteurs. On le retrouve. Et malheureusement, ça impacte notre modèle. Et mis à part cela, j'ai parlé des conflits armés qui nous empêchent d'exploiter nos ressources qui sont en soi l'image de notre pays. Et je pense en gros que ce sont les deux grands défis. Et s'il faudra ajouter un troisième, je dirais, je ne sais pas comment je pourrais résumer cette troisième-là, mais je vais essayer de donner carrément une situation réelle. Une personne, un Congolais, vivant en RDC, qui a connu la période de gloire de la RDC, cette période empirique et autres. Et après, cette personne s'est heurtée à la mondialisation, aux étiquettes, comme vous l'avez dit. Et au fur et à mesure de vivre avec ces étiquettes, cette personne a oublié la période glorieuse de l'identité congolaise et s'est familiarisée, pour ne pas dire habituée, à ces étiquettes et à cette mondialisation. Cette personne-là, aujourd'hui, c'est difficile pour elle de revenir à l'identité culturelle en soi de la RDC. Et je ne sais pas comment appeler ce problème, mais c'est un défi que nous avons aujourd'hui. Nous qui sommes, nous sommes directement en contact avec la mondialisation, nous n'avons pas vraiment connu cette période de gloire de la RDC. Nous sommes déjà habitués à cette façon de faire. Est-ce que si on nous ramenait à ce temps-là de gloire avec tout ce qui avait comme caractéristique de l'identité congolaise, est-ce que nous allons nous retrouver dans cette situation-là ? Est-ce que nous pourrons vivre avec ? Est-ce que nous pourrons accepter ce retour à l'identité culturelle ? Ça, c'est un défi que pour moi, je trouve que les personnes du XXIe siècle, toutes ces personnes qui sont venues après la période de gloire, seront butées à cette difficulté. Donc, moi, je considère cela comme un défi de plus au modèle congolais en soi. Donc, je vous laisse la parole. Comment le modèle congolais a-t-il évolué ? Moi, je dirais que le vrai modèle congolais, on ne l'a pas vraiment fait évoluer. Je vais vous expliquer un peu. Vous avez regardé déjà le film de Black Panther, Wakanda. Vous allez voir qu'ils ont fait évoluer un modèle africain. Donc, dans le contexte des développements technologiques et numériques actuels. Donc, moi, j'y réfléchissais, je disais que même si on n'avait pas connu la colonisation, on aurait évolué avec... D'une certaine manière. Oui, on aurait évolué et on serait arrivé en 2024. Le commun n'allait pas disparaître en 2024. J'allais être là. Alors, comment il a évolué ? Il a évolué plus en calquant d'autres modèles. Ça veut dire en important quelque chose qu'il n'est pas. Et c'est ce qui fait à ce qu'on ait un peu ce contraste-là au niveau de la population. Je réfléchissais et une citation que je vais vous partager, c'est que pourquoi on dit... C'est plus une question. Pourquoi on dit que le Congo n'est pas développé ? Pourquoi ? Parce qu'on regarde le développement en regardant à l'autre. On se dit que... Enfin, lui, il est développé. Ça, c'est... Ça, c'est le modèle. Parce qu'il porte une veste, il est très bien habillé, il touche un iPhone 16 et tout ça. On s'est dit, ça, c'est le modèle de développement. Mais ce n'est pas ça. Quand vous évoluez en regardant à l'autre, vous n'évoluez pas. Vous allez juste devenir l'autre. Et vous oubliez votre vraie identité. Et c'est à quoi le Congo est confronté aujourd'hui. On regardait à l'autre pour évoluer. Du coup, on est devenu l'autre. Regardez aujourd'hui le Congo et la France. C'est comme si ces deux pays... C'est le même pays, mais juste dans des espaces géographiques différents. parce qu'on a calqué le modèle du développement de l'autre. Alors, comment il a évolué ? C'est avec des étiquettes, avec des copies. Et quels sont les défis ? C'est vraiment... Surtout actuel. Les défis actuels, c'est vraiment le retour aux sources. Retour aux sources, ça ne veut pas dire qu'on va tout placer et puis retourner en... Je ne sais pas, 1400, combien, non. On doit juste regarder en nous-mêmes pour trouver qui on est vraiment. Je pense que vous avez déjà regardé le dessin animé de Moana. Le film s'est résumé à ce qu'elle avait en elle quelque chose qui combattait en elle. Et c'était... C'était sa vraie nature. La vraie nature de son peuple qui étaient des explorateurs. Alors, comment le Congo peut évoluer aujourd'hui ? Quels sont les défis ? Ça serait de se regarder en face, face à un miroir et d'essayer de dire qui on est vraiment. C'est ça, vraiment le défi. C'est de s'arrêter. J'ai intervenu une fois dans une conférence organisée à Silicon Village et je disais bon, on m'a peut-être mal compris par d'autres personnes mais certains avaient compris c'est qu'on doit essayer de s'arrêter à un moment et de se demander qui on est vraiment. C'est ça vraiment le défi. Ce n'est pas évoluer en suivant l'autre parce qu'on va oublier vraiment qui on est et on va chasser vraiment notre vraie nature. C'est s'arrêter et se demander ok, avant la colonisation, n'avons-nous pas de culture ? N'avons-nous pas des manières de vivre ? De vivre en société ? N'avons-nous pas de communication ? Comment on communiquait ? Et si on a trouvé ça, comment on peut le faire évoluer dans le contexte actuel pour que l'on ne reste pas dans l'âge de la pierre taillée bien évidemment mais que l'on arrive au temps actuel mais avec notre vraie identité ? Et c'est ce qui fera ce que le marché mondial aujourd'hui soit, qu'il puisse avoir une particularité, une différence, qu'on ne soit pas là en train de proposer la même chose et qu'on soit là avec notre vraie identité. Donc le défi, ça sera de proposer un modèle totalement congolais, débarrasser des étiquettes et des potentielles injures ou insultes qu'on a eues là-dessus. Alors par rapport à ce que vous venez de dire, s'il faudrait que je puisse m'attarder sur vos paroles. Alors tout au long de votre discours, depuis le début de votre intervention, j'ai plus l'impression que dans vos discours, c'est comme si la RDC avait justement provoqué ces étiquettes-là. Vous n'abordez pas dans votre discours le fait que la RDC a normalement subi ces étiquettes-là, a subi cette influence puisque nous étions de notre côté avec nos empires, notre organisation, notre gouvernance et nous avons subi la colonisation. Nous ne l'avons pas provoqué, nous ne l'avons pas cherché, nous l'avons subi. Là, c'est déjà un point à marteler parce que c'est différent, c'est deux situations totalement différentes. Il y a lorsqu'on provoque et lorsqu'on subit, lorsqu'on provoque, c'est qu'on cherche ça. Lorsqu'on subit, on est victime de ça. Maintenant, la situation actuelle de la RDC, c'est justement sortir de cette situation-là. C'est ce qui est difficile parce qu'une personne qui a subi cette vague de l'extérieur, qui a subi ces étiquettes-là, forcément, il faut évoluer. Ça sera différent, ça sera difficile pour cette personne de revenir à ce qu'on était avant. C'est difficile pour une personne en soi déjà de se regarder et de se dire qui elle est. Maintenant, imaginez-vous une civilisation qui doit se regarder en face et essayer de se rémémorer ce qu'elle était avant, tout en tenant compte que le temps est passé, de le voir couler sous les pans. Les ancêtres en soi qui peuvent vraiment nous dire ce que nous étions aujourd'hui ne sont plus. Heureusement, nous avons bien sûr des traditions, des sources qui peuvent nous aider. Mais ces sources-là ont fait objet de beaucoup d'interprétations et on sait qu'au fur et à mesure on interprète, on perd le sens vrai du message. D'où pour une population congolaise après plus de 60 ans, plus de 65 ans de cette période de gloire, comment cette personne-là qui voudrait se réapproprier son identité culturelle pourrait le faire aujourd'hui en tenant compte des réalités, en tenant compte de l'évolution, comment cette personne pourrait faire pour faire un grand pas en arrière, prendre ce qui était à l'arrière, modifier ça et ensuite avancer. Concrètement, comment cela pourrait se faire ? Pour répondre efficacement, j'aimerais prendre mon exemple à moi. D'accord. Tout en grandissant, j'ai eu bien des étiquettes. Je vois le moi de 17 ans n'insérer pas dans un plateau. Je n'aurais même pas cru aujourd'hui que j'insérerais dans un plateau de télé en train de parler aisément comme ça avec des gens de manière ouverte. On m'a collé bien des étiquettes et je suis arrivé à Leadership Academia qui est l'université où j'ai fini mon cursus académique. Je pensais que j'étais bête. Suite aux étiquettes, je pensais vraiment que j'étais bête. Et ce sont des choses que j'ai subies. Ce sont des abus que j'ai eu à subir. Vous voyez un peu. Le fait que vous subissez quelque chose, oui, ça c'est vrai. C'est courant. Mais c'est votre décision qui change la donne. La décision doit se dire que, d'accord, ok. J'aimerais voir un peu qu'est-ce que je suis en dehors de cela. Moi, je ne crois pas à l'évolution de masse. Je crois à l'évolution de plusieurs personnes, particulièrement, qui maintenant amènent l'évolution de masse. D'accord. Je ne crois pas à ce qu'on va changer d'un coup de bâton la mentalité de 100 millions de personnes. Mais je crois à ce qu'une personne puisse se dire, d'accord, qu'est-ce que je fais ? Et l'autre personne ? Et l'autre personne ? C'est un peu comme ça qu'on peut résoudre la chose. Le but, ce n'est pas vraiment de bloquer toute une population, mais que ça vienne d'une seule personne d'abord. Une seule personne se pose la question, qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux évoluer ? Comment je peux avancer ? Proposer cela. Nous voyons cela avec les entreprises aujourd'hui. On trouve un problème, on le résout en apportant une solution qui est une affaire avec un business model et tout ça. On cherche à la faire pérenniser, à la faire grandir, à faire grandir l'idée. Et on inclut des gens, une ressource humaine. On inclut des gens à cette vision-là et on crée des succursales. C'est comme ça qu'on évolue. L'idée vient d'une seule personne, mais elle évolue, en fait. Donc, l'idée doit venir d'une personne qui va pouvoir la faire évoluer. Et aujourd'hui, on peut dire que la personne peut être le président de la République qui s'est dit, OK, on a ceci, on a cela. Ça peut venir aussi d'un ministre. Ça peut venir aussi, je n'exclus pas, d'un jeune qui peut faire changer la donne. On le voit aujourd'hui, même si on ne le constate pas vraiment. Mais il y a de ces jeunes qui se disent, d'accord, on avait quand même nos manières, on avait ceci. J'ai suivi une émission d'un pasteur qui est un dessinateur qui disait, je plains l'Africain qui veut toujours plaire en portant des vestes importées de l'étranger. Et pourtant, il a des pailles qu'il peut développer. Et pourtant, il a des très beaux tissus qu'il peut développer et qu'il peut faire des très beaux habits avec. Donc, l'idée peut venir d'une personne. Et moi, je ne crois pas en l'évolution de masse, mais je crois en une personne qui vient avec une idée qui la propose, qui la propage et qui permet à cette idée-là d'évoluer et de s'épergner. En ce sens-là, moi, là maintenant, je suis d'accord avec vous parce qu'après, lorsque vous étiez en train d'avancer le discours, c'est comme si vous vouliez qu'il y ait un changement radical. Parce que qui dit se mettre en face pour essayer de comprendre qui elle est, dit un stand-by, une pause. puisque le temps de t'observer, c'est du temps. Et le temps que tu as en face de toi-même, le temps que tu te mire devant un miroir, tu ne fais rien. Vous voyez un peu, il y a un temps mort. Et c'était par rapport à ça que j'étais un peu compte, puisque je me disais comment toute une civilisation peut se mettre en pause le temps de découvrir qui elle est. Là, c'est compliqué. Mais après, lorsqu'il s'agit par exemple d'une évolution individuelle, comme vous l'avez dit, pour conduire à justement l'évolution collective, là, je suis d'accord. Je pourrais même dire qu'il s'agit d'une évolution progressive qui commence d'un pas à un autre. Ça serait compliqué de changer en un coup. Forcément, il faudrait que ça vienne de quelque part et petit à petit envahir toute la civilisation ou encore la communauté. Dans ce sens-là, c'est bon. D'accord. Alors, Jonathan, quel rôle, on va dire, la culture anglaise, quel rôle elle joue dans la définition, par exemple, du modèle économique et social ? Déjà, j'aimerais dire que... Est-ce qu'elle joue d'abord un rôle ? Oui, elle joue un rôle très important parce que la culture est la première chose que vous vendez à une personne. OK. Comment je vais m'expliquer ? Quand je vous rencontre, la première chose que je vous vends, c'est ma culture. Vous voyez comment je suis habillé, vous pouvez déterminer qui je suis. Exactement. Et ça, c'est dû à une culture que j'ai. Vous voyez comment je parle. Vous voyez peut-être, il y a certains dialectes qui s'imprègnent en nous tellement que, au lieu de dire 10, on dit 10. Donc, on sait déjà, ça, c'est quelqu'un venant de tel côté de la République. Non, c'est du tout. Alors, la culture peut jouer un très grand rôle dans le sens où on s'imprègne de ça ou on ne la chasse pas parce qu'on dit toujours, il y a un dicton qui dit chassez les naturels et les reviendrez toujours au galop. Vous allez beau faire pour vous débarrasser de votre culture mais tant que vous faites partie et que vous êtes né là, vous allez toujours revenir aux sources d'une façon ou d'une autre. Alors, la culture peut jouer un très grand rôle dans le sens où nous investissons sur la culture. Nous investissons sur... C'est comme l'a dit l'adage d'aujourd'hui, je pense, c'est qu'on doit vraiment investir sur la culture dans le sens où l'on met des efforts et l'on fait comprendre qu'on a une façon de se comporter, on a une façon de faire qui est peut-être différente de la vôtre mais qui est aussi une façon de faire et qui permettra à la RDC de réunir. La culture aujourd'hui peut vous faire déjà aussi gagner de millions en termes d'économie. Si on investit par exemple dans le tourisme qui fait partie de nos cultures, vous allez voir que la RDC a tellement à offrir. Je fais partie des Cubs Studio et on a développé une solution qu'on mettra bientôt peut-être en place. C'est un musée virtuel qui permet de revisiter la RDC telle qu'elle était avant, avant la colonisation, avant toutes les étiquettes qu'on a eu avant grâce au casque à réalité virtuelle et tout ça vous avez la possibilité de revisiter le Royaume Congo tout ça c'est une façon d'investir sur notre culture et d'attirer un peu plus les personnes à venir faire le tourisme et tout. Je pense que c'est ce que fait le Japon. Exactement. En tout cas la culture joue un très grand rôle dans le sens où elle nous permet de nous valoriser et de nous faire ressortir de la masse n'est pas dire que c'est pas que quand on nous voit on dit qu'ils sont comme tels on les a déjà non. C'est pour que quand on nous voit on puisse dire de nous que ça c'est le Congo ça c'est vraiment le Congo. bien évidemment tout modèle a toujours eu l'habitude de prendre par ceci prendre par cela mais que l'on prenne c'est qui va avec nous. Quelque chose à rajouter gracieuse ou ça va ? Oui en soi s'il faudrait le dire oui le modèle africain ou encore l'identité culturelle pour moi a un grand impact dans la vie économique et surtout dans la vie sociale s'il faudrait s'attarder sur l'identité culturelle on voit l'art la musique la mode la sapologie qui en soi font office ou encore sont partie intégrante de notre identité culturelle et ça joue un rôle un rôle je dirais crucial dans la vie sociale dans la mesure où elle contribue en soi à créer un sentiment d'identité un sentiment d'appartenance nationale et c'est un sentiment puissant et fort c'est un bon sentiment à communiquer puisque en soi si comme vous l'avez dit si l'on s'imprègne de cette identité culturelle qu'importe où on ira devant n'importe qui que ce soit d'une autre nationalité lorsqu'on va parler lorsqu'on va marcher lorsqu'on va s'habiller tellement que nous sommes déjà imprégnés de cette culture là ça se lira sur notre front on saura que cette personne avec sa façon d'être de parler de marcher cette personne vient du Congo et du Congo RDC en soi mais ça va varier exactement donc tout cela pour dire que l'identité culturelle contribue beaucoup à la vie sociale dans la mesure où on décide d'accepter de s'en imprégner et moi-même je rajouterais quelque chose ça nous rend aussi plus solidaires lorsqu'on a d'ailleurs ça le sentiment d'appartenance exactement surtout quand on sait qu'on est tous unis tu verras que partout où tu iras une fois que tu sais qu'il y a tes frères congolais tu seras tu te sentiras en sécurité et c'est bien parce que je pense que pour qu'un pays aussi soit fort prospère il faut qu'il y ait cette unité là et j'avoue qu'on a beaucoup perdu cette unité là dans notre pays voilà Dieu merci je vois qu'il y a des petits mouvements par-ci par-là mais quand on voit dans le passé comment les gens étaient unis et même toutes ces personnes ces martyrs qui sont morts pour défendre le pays on sent qu'à l'époque il y avait plus de solidarité parce qu'ils étaient conscients de leur identité mais aujourd'hui le fait qu'il y a cette inconscience pour certains d'autres comprend d'autres non c'est ça qu'on n'est pas unis on va dire on a beaucoup des thèmes comme ça mais c'est parce que déjà est-ce que cette personne comprend d'abord qui il est en tant que congolais qu'est-ce qu'il doit apporter quel changement parce que déjà quand tu te connais tu sauras ok qu'est-ce que je vais faire pour mon pays qu'est-ce que je dois faire et ça va nous pester nous tous à avoir la même chose en tête et se dire ok on doit faire ci pour notre pays et avant ça on sera unis et soudés donc ça vraiment ça moi je pense c'est même un travail que le gouvernement devrait opérer il faudrait que le gouvernement puisse valoriser aux yeux de sa population l'identité culturelle promouvoir promouvoir surtout donner de l'importance donner de la valeur faire montrer au peuple que vous n'avez pas honte vous ne devez pas avoir honte de vous afficher tel que vous êtes parce que c'est ça le problème qu'il y a les congolais veulent faire comme les français parce qu'ils se disent qu'il n'y a que la façon de faire à la française qui va passer il n'y a que la façon de faire à l'américaine qui va passer il se dit il ou elle le ou la congolaise se dit que si je m'affiche tel que je suis je ne veux pas être accepté je ne veux pas évoluer il y aura des portes qui me seront fermées vous voyez un peu et par peur de subir ça il se dit que j'avance que je m'habille que je me comporte à l'américaine alors que ce n'est pas ça il faudrait d'abord que le congolais comprenne que tu es qui tu es tu ne peux pas changer ça même si tu veux faire à la française à l'américaine tu es noir africain congolais donc ça ne va pas bouger donc il vaut mieux t'accepter comme tu es et faire en sorte que les gens t'acceptent comme tu es on a fait accepter le monde la rumba imaginez-vous aujourd'hui Fali qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui c'est la culture congolaise la culture de la musique congolaise qu'il a rependu dans le monde ça il faudrait il faudrait que ça puisse nous interpeller il pense que l'identité culturelle ne va pas être acceptée au monde mais voyons juste l'exemple de Fali comment il a porté notre musique comment il a porté la rumba à un niveau mondial et vous voyez que les peuples du monde l'acceptent dansent chantent sur cette musique c'est une façon de dire que nous serons acceptés tels que nous sommes mais on n'est pas honte de ça et avec ce que tu dis on peut donner rien que l'exemple de nos frères à l'ouest de l'Afrique on a les pays comme le Sénégal ou le Nigeria surtout le Nigeria et tout c'est un pays qui aujourd'hui peu importe ce qu'on dise ils ont l'air culture et le pire c'est que mondialement la musique et au deux je crois que c'était nous là mais ils sont tellement au niveau que la ma piano tout ce qui Afrobeat ça a pris de l'ampleur mais mondialement il n'y a pas une personne qui ne connait pas l'Afrobeat et même leur façon de s'habiller c'est d'ailleurs un truc que j'aime beaucoup oui l'Afrique de l'ouest en tout cas c'est le coin où ils valorisent le plus en tout cas ils sont fiers même leur nourriture t'as pas des restaurants oui ils ont des restaurants 5 étoiles mais leur nourriture ils ont des 5 étoiles pour ça nous aujourd'hui quand tu dis je mange au poudou les gens tu as honte de dire que tu manges au poudou pourquoi ? pourquoi ? non mais c'est notre c'est notre héritage culturel tout ça ce que de fois même je ne comprends pas dans les restos aujourd'hui on commence à servir du foufou vous savez ça ? et puis on commence à vouloir mettre ça gastronomique et tout je veux une personne manger un congolais bon c'était un noir je ne sais pas si c'était un congolais mais c'était une personne noire qui mangeait le foufou avec couillère, fourchette, couteau non comment tu coupes le foufou il essaie un peu de mélanger non c'est un mélange les gens se disent que notre façon de faire ne sera pas mais c'est notre identité on ne peut pas faire autrement tout à l'heure tu as dit le gouvernement doit rajouter quelque chose mais moi je pense que si chaque congolais doit être conscient et je pense que ça doit s'apprendre dans des bas âges je pense que tout commence vers le bas âge c'est des fois les parents déjà moi je sais que je déplore d'ailleurs je suis un peu triste parce que j'aurais aimé apprendre ma langue maternelle déjà ça ça c'est vrai nos parents on va colisibus on a français français ban a français ban a français et tu grandis quand tu vois les autres parler Swahili parler Chiloubo pour certains parler le Nikala pur de l'équateur parler les Congos c'est bon et tu es là mais tu vas et nous qu'est-ce qu'on va apprendre à nos enfants c'est ça tu vois le côté c'est qui me fait mal on veut que les enfants parlent anglais et français c'est très bien professionnellement intellectuellement mais la langue maternelle c'est aussi quelque chose de beau chers parents apprenez vos enfants à parler leur langue maternelle si papa et maman viennent de viennent de différentes provinces c'est pas grave apprenez vos enfants parce que c'est important c'est ça l'héritage que vous leur laissez culturellement il faut aussi dire aux enfants d'être fiers parce qu'aujourd'hui les enfants veulent ouais moi je mange que les frilles non non il faut dire je suis congolais voilà je mange si il y a ça voilà nos plats que nos enfants soient fiers parce que certains étudient avec des étrangers et tout on travaille avec des étrangers tout ça il faut vraiment être fier de sa culture parce qu'il y a même des étrangers qui sont fiers de notre culture oh mais c'est bon ils aiment ce que nous-mêmes on n'arrive pas à apprécier on est là c'est comme si comme on dit t'as ça devant toi mais tu n'arrives pas à apprécier tu regardes l'assiette de l'autre et ça c'est pas bon chaque angolais en tout cas prenons conscience comme on dit c'est à nous en fait de le faire ressortir il faut que le monde sache que les congolais sont pas seulement le peuple qui a été colonisé qui est toujours dans une sorte d'indépendance mais qu'on essaie de sortir de là et d'avancer et donc c'est vraiment ça ça commence dès les bas âges et j'espère que même dans l'enseignement on va inculquer ces valeurs là qu'on remette ça moi en géographie histoire on nous enseignait la langue lingala à l'école ah c'est bien moi en sixième sixième primaire parce que tu parles lingala tu vois on m'a enseigné le lingala j'ai eu des zéros on m'a puni tu apprends ton talent on dit ce qui est beau mais aujourd'hui c'est plus le cas ça a disparu l'histoire l'amérique latine on nous apprend ça la carte de l'amérique alors qu'il y a des africains qui connaissent même pas la province de ceci de cela ça c'est horrible franchement moi jusqu'à présent si tu me dis oui même à mon âge tu vois je ne connais pas toutes les ethnies je ne connais pas des fois je confonds à part l'est qui est connu je pense que tout le monde connait l'est mais tu vois des fois même tu ne sais pas le nord le sud quelle province est là donc tu ne sais pas pourtant on a 26 provinces mais beaucoup ne savent même pas on est là beaucoup entre vous moi essayez de compter tous les 26 provinces si vous avez ça en tête mais si on pose les villes de l'amérique des Etats-Unis c'est même ce qui se trouve c'est ridicule parce qu'eux-mêmes là ils ne vont pas s'attarder sur nous comme ça et vraiment c'est des choses que moi je pense que même l'enseignement congolais doit prendre conscience et essayer d'élaborer de plan pour que lorsqu'on a histoire et géographie qu'on martèle plus sur notre pays les élèves qui sont en primaire ou même en matin doivent être capables de réciter tous les 26 provinces capables de savoir quelles sont les villes des Kinshasa partout en RDC pardon les villes de la RDC quelles sont les routes les parcs tout ça c'est important des quiz comme ça sur notre pays il ne faut pas seulement aller en Europe et là-bas ils ne vont jamais venir commencer à dire non tant qu'ils n'ont pas fini pour eux c'est quand ils vont finir pour eux qu'ils vont venir s'intéresser aux autres c'est comme ça donc c'est vraiment important chers parents chers membres du gouvernement ministres de l'éducation de l'enseignement c'est important vraiment de martèler sur notre culture dans notre société c'est vraiment super super important j'aimerais aussi ajouter quelque chose que Nam Bufal a dit je pense que vous la connaissez elle est quelque chose de très important elle disait elle parlait par rapport aux africains elle disait l'idiotie la corruption n'est pas africaine tout ça là tout ce qu'il y a de mauvais n'est pas africaine c'est international vous trouvez des chinois idiots vous trouvez des américains vous trouvez tout le monde partout donc arrêtons de nous approprier quelque chose qui n'est pas qui n'est pas notre identité on a des belles choses et c'est ce que nous devons nous approprier pas nous approprier quelque chose qu'on peut trouver partout parce que la corruption vous la trouvez partout bien évidemment ici c'est un peu plus élevé mais c'est partout que vous le trouvez cherchons plutôt à nous approprier de notre identité c'est vraiment la lutte que nous menons et aussi par rapport à ce que je fais et qu'on voulait proposer à l'éducation nationale un modèle de cours d'histoire de géographie bien évidemment avec Discoverya qui permet à ce que qu'on ne voie pas voilà pourquoi même je disais qu'on ne se voie pas toujours victime on a subi la colonisation d'accord ok si on en parle on peut plus autant faire oui passons à autre chose on a subi les injures d'accord on ne va pas rester là et je pense que tout le monde dans le monde entier a eu à subir des choses tout le monde c'est pas que nous c'est ça oui aujourd'hui c'est un grand pays mais c'est parmi les guerres mondiales qu'il y a eu il faut voir comment ils ont été et ils se sont battus parce qu'ils se sont réunis aujourd'hui on dit les Etats-Unis c'est plusieurs Etats qui ont décidé de s'unir en un seul pays pour combattre donc ils ont compris en fait donc à un moment les discours de victimes ça fait un peu trop oui c'est déjà je crois que ça dure 65 depuis qu'on est indépendant exactement donc on doit s'en débarrasser et plutôt maintenant travailler sur un modèle qui va permettre exactement de nous rendre fiers de ce plan et d'ailleurs en parlant de modèles pouvez-vous me citer quelques modèles africains qui font partie des figures inspirantes pour notre génération ou même pour avant et aujourd'hui ces modèles à quelques modèles de personnes dans divers domaines moi déjà j'ai connu très récemment Naboufale une personne vraiment merveilleuse je pense qu'elle est sénégalaise c'est vraiment une personne qui a un franc parlé et qui est un modèle qui permet à ce que l'on que l'on soit conscient d'une chose que tout ce qui est mauvais n'est pas n'est pas africain c'est le monde ça c'est bon ça c'est bien dit tout ce qui est mauvais n'est pas africain tout ce qui est mauvais n'est pas africain et aussi j'ai développé une théorie bien évidemment dans ma chambre je disais qu'on ne va jamais finir le mal dans le monde ce qui est vrai le bien le mal crée d'équilibre le bien oui c'est bien mais le mal permet de créer des métiers très beaux aujourd'hui la maladie c'est quelque chose de mauvais mais ça permet de créer des médecins le médecin aujourd'hui c'est un travail honorant le droit c'est pour résoudre l'injustice et tout ça le droit est un beau métier le journalisme par exemple c'est pour résoudre l'infox et les mauvaises informations c'est des informations capitales merci imaginez que vous chassez le mal ça veut dire on n'aura plus de travail on n'aura plus de métier moi je pense que il n'y a que Dieu qui peut enlever le mal et lui-même ne l'enlève pas donc il veut que nous puissions travailler et que nous puissions évoluer et sinon il nous donne les moyens tu as cité africains mais un modèle congolais un modèle congolais oui on doit rester dans notre pays un modèle congolais oui c'est deux personnes la première personne qui m'a marqué directement c'est un de mes pasteurs il disait toujours faute de vrai le faux s'impose ça veut dire que à force de regarder à ce qui est faux à force de ne pas vouloir donner la place à la vérité la fausseté va s'imposer et elle va devenir une nature nature et l'autre c'est aussi un pasteur le pasteur Atoms qui est vraiment un très bon modèle de travail bien évidemment on le connait plus dans sa casquette de pasteur et chanteur mais c'est un très bon travailleur et c'est quelqu'un qui sait reconnaître de la valeur et puis la propulser je peux vous citer une personne je pense un comédien j'ai oublié son nom et on avait toujours tendance à se dire la comédie et l'église l'église c'est pour laisser les trucs de la comédie pour le monde et lui il a su prendre ce comédien là qui était chrétien le ramener et le faire évoluer donc moi je pense qu'on doit donner aussi c'est comme vous avez dit la place à ces modèles là qui permettent au Congo de rayonner de proposer quelque chose de mieux et de mettre sur la scène internationale des choses qui permettent que l'on dise d'accord c'est un Congolais donc du Congo peut sortir aussi des bonnes choses et Gratias tu as quelques modèles inspirants connus oui en soi s'il faudrait que je reste sur des modèles dont leur parcours m'a marqué d'une certaine manière je veux rester dans l'historique donc s'il faudrait aller au delà de la RDC moi j'ai beaucoup aimé le parcours de Nelson Mandela j'ai suivi c'est d'ailleurs ces citations que j'aime beaucoup on comprend maintenant d'où ça vient donc j'ai beaucoup aimé le parcours de cet homme et lorsque je réalise à quel point il avait porté sa lutte à coeur contre l'apartheid ça me marque je me dis ça c'est quel sens du patriotisme ça a un niveau élevé et j'aime beaucoup son parcours j'aime son humanisme j'ai aimé en soi la manière dont il a passé sa vie à lutter pour un combat pour qui lui semblait juste et pour moi c'est un modèle africain et s'il faudrait rester toujours dans l'historique modèle congolais on ne va pas négliger notre tout premier ministre qui est mort d'ailleurs pour ça pour la cause de l'indépendance Patrice Emery Lumumba que l'on peut citer et s'il faut rester dans la vie de tous les jours moi je me dis c'est tous les leaders n'importe parce que je ne reste pas que dans les vieux tous les leaders politiques leaders entrepreneurial leaders religieux toutes ces personnes-là qui sont à la tête d'une organisation et qui font bien leur travail pour moi ce sont des petits modèles ce sont des grands modèles mais pas des petits des grands modèles qui à leur façon sensibilisent et mobilisent beaucoup de gens à aller vers une direction une bonne direction donc je ne veux pas trop citer les noms il y en a beaucoup dans tous les domaines il y a des modèles il y a des jeunes modèles il y a des modèles qui sont un peu adultes un peu plus matures mais en soi chacun à sa manière contribue à faire avancer les choses et pour moi c'est ça qui est important c'est intéressant vous avez cité des bons modèles ok et toi moi pour ma part alors qui je vais citer qui je vais citer il y en a tellement il y en a tellement qui se bousculent dans ta tête il y en a tellement que je vais dire mes idées sont éparpillées j'osais désolé vas-y alors moi je vais prendre par exemple une femme que j'admire beaucoup pour moi je le trouve en tout cas c'est un bon modèle pour la jeune femme surtout en ce moment moi je vais citer madame Nicole Boitscha je m'en doutais je m'en doutais qui m'inspire beaucoup je dis ça parce que c'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé surtout quand j'écoute son histoire c'est une dame qui à l'époque lorsqu'il n'y avait pas encore ce droit ou il n'y avait pas encore beaucoup de femmes en tant que professeur ou certains même options étaient plus destinées aux femmes aux hommes mais elle a osé elle a osé voilà elle a été la première femme professeure à l'unique tout ce qui va avec elle s'est toujours battue elle dit moi je me suis toujours battue en tant que femme pour avoir une place aussi auprès des hommes je dois avoir cette place et aujourd'hui voilà elle est là où elle est et pour moi je me dis en tant que femme congolaise on doit aussi se démarquer on doit aussi se démarquer il ne faut pas seulement que ce soit les hommes parce qu'aujourd'hui on a tendance à avoir plus les hommes mais il y a beaucoup des femmes qui se démarquent qui montrent aussi qui valorisent leur culture par leur façon de faire de s'habiller et tout mettent toujours en avant montrer que la femme la femme congolaise est intelligente voilà elle n'est pas seulement faite pour les chants ou pour voilà être à la maison et moi j'ai des hommes des femmes comme ça on a même notre première ministre elle je pense c'est un modèle qui restera à vie on va dire qui ouvre qui a ouvert les portes justement aux femmes dans à la primature on va dire ça comme ça c'est aussi une dame qui a un parcours super remarquable qui même par son habillement tu sens qu'elle qu'elle dégage un peu ce côté congolaise ce côté maman en même temps tu vois et un peu dur mais maman on va dire ça comme ça et qui montre aussi que la femme congolaise peut aussi diriger face à plusieurs hommes et on voit même quand on voit dans l'histoire il y a eu des femmes avant l'époque coloniale et tout qui ont eu justement à diriger des royaumes et tout et ça c'est pour montrer que voilà même avant la colonisation même si on est venu un peu nous nous embrouiller ou faire ce qu'ils ont fait mais même avant les femmes il y a eu des femmes qui étaient des guerrières des reines donc c'est pas aujourd'hui que la femme congolaise commence juste à démarquer bien avant elle le faisait déjà après on est venu avec tout ce qui est venu la religion tout ce qui va avec la femme c'est là mais même à l'époque coloniale avant la colonisation les femmes étaient à la guerre pouvaient participer pouvaient régner diriger et ça c'est vraiment quelque chose qu'on doit retenir de quelques exemples des femmes en tout cas et n'hésitez pas à faire des recherches pour vous inspirer tout comme nous je pense on a fait des recherches par rapport au domaine dans lequel tu veux évoluer regarde il y a un modèle quelconque dans chaque domaine dans nos médias dans le domaine de la médecine dans le domaine voilà on a plusieurs congolais qui ont impacté même mondialement qui ont fait partie des personnes qui ont été des grands rechercheurs on va dire chercheurs scientifiques on va dire comme ça et tout qui trouvent de remèdes contre des maladies qui participent à beaucoup de choses dans le monde et c'est vraiment important donc je pense qu'on va clôturer notre table ronde ici mais bien avant j'aimerais quand même Jonathan que tu puisses me dire enfin pas me dire moi mais dire à ces jeunes congolais qui te suivent là maintenant voilà quel est le rôle de la jeunesse congolais justement pour construire pour la construction et l'évolution d'un modèle parce que aujourd'hui on est jeune mais demain on sera nous aussi appelé à être de modèle alors en tant que jeune quelle est notre place aussi la place de la jeunesse je pense que c'est la place la c'est vraiment la place déterminante pour l'évolution du modèle congolais même pour son développement mais il faudra d'abord que l'on puisse s'armer de conscience et s'armer du courage moi je dis toujours que je vois aujourd'hui je suis quelqu'un qui écoute beaucoup et je suis quelqu'un qui quand il écoute il analyse vraiment beaucoup je vois que la jeunesse est toujours là à pointer du doigt ça ne marche pas ça n'évolue pas ça fait ceci j'avais un proseur à Leadership Academy qui m'a dit quelque chose de marquant de très marquant il disait c'était par rapport à l'informatique mais moi j'ai vu ça par rapport à toute la vie il disait ça ne sert à rien un informaticien qui voit juste le problème et le dit ça ne sert à rien on en connait tous des gens qui voient le problème et disent que là il y a un problème tout le monde sait reconnaître que c'est toi qui est en train de sointer on n'en a pas besoin mais on a besoin d'un informaticien plutôt qui voit le problème qui le résout c'est ça un informaticien c'est pas celui qui voit le problème donc j'aimerais le rapporter maintenant à la jeunesse pour dire que ça ne sert à rien une jeunesse qui ne fait que pointer du doigt le problème il y a une femme une très grande femme africaine d'origine africaine mais qui était aux Etats-Unis je pense j'ai oublié son mot mais elle voulait être présidente elle a d'abord fait son premier mandat en tant que députée des Etats-Unis maintenant elle voulait être présidente et elle a pris un jeune c'est un film que je vous recommanderai je vais trouver le nom sûrement je vais vous l'envoyer elle a dit à un jeune à force de parler et d'aller à tout à tout bout de champ parler crier tu auras que cette nature-là mais si tu fais on va on va dire de toi que tu as fait quelque chose qui a fait évoluer qui a fait évoluer les choses alors moi je vois aujourd'hui la jeunesse elle a un rôle très déterminant à l'imposition du modèle congolais dans la scène internationale mais elle est très distraite si on peut le dire par ce qu'on lui rapporte moi je pense que la jeunesse a vraiment le rôle de s'imprégner du modèle de s'imprégner des valeurs et de la faire ressortir c'est comme c'est comme tu as dit on est aujourd'hui jeune mais demain c'est nous qui serons les parents c'est nous qui serons les oncles les tantes alors il est de notre devoir de s'imprégner du vrai modèle enlever les étiquettes parce que tout le monde pensera toujours ce qu'il veut on va jamais changer la nature humaine mais s'imprégner du vrai modèle enlever les étiquettes et la retransmettre parce que demain ça sera nous qui allons transmettre ça sera nous qui allons diriger ça sera nous qui allons éduquer alors la jeunesse joue vraiment le rôle de s'imprégner de de vrai modèle de rechercher et de vraiment étudier sur ce modèle là et j'aimerais glisser une phrase que j'aime toujours à dire aux gens et que les développements ce n'est pas ce que ce n'est pas se poser la question qu'est-ce que lui il ne fait pas pour que ça avance pour que ça n'avance pas c'est plutôt qu'est-ce que moi je donne pour que ça avance là la question devient un peu plus intéressante d'accord c'est important ok merci beaucoup Jonathan je pense qu'il a donné directement le conseil et tout merci Jonathan pour pour avoir participé à notre table ronde et avoir apporté un plus de sa part c'est moi qui vous remercie d'ailleurs c'était très intéressant et j'espère que tout comme nous chers téléspectateurs vous allez dès aujourd'hui ou dès à partir d'aujourd'hui à commencer un peu à réfléchir à ce que ce que vous allez apporter dans votre pays quel modèle aimerais-vous être à la longue pour les futures générations voilà qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous lorsque vous ne serez plus là et tout et voilà et tout ça et surtout n'oubliez pas de toujours valoriser votre culture on est congolais je pense que même si tu changes de nationalité tu restes congolais dans le sang donc dans le sang peu importe l'origine va te rattraper comme on dit ah ben déjà ben congolais oui tu es congolais même si les autres font autre mais c'est à nous maintenant de faire plus d'actions positives afin de combler toutes ces négativités qu'il y a autour de nous qui se disent pour les congolais qui se disent auprès des congolais nous-mêmes même d'ailleurs donc c'est à nous de poser des bonnes actions et de faire avancer les choses merci beaucoup et j'espère que vous avez beaucoup appris et que vous allez mettre ça en pratique on est là pour vous donner des conseils pour discuter mais aussi il faut le mettre en pratique c'est important comme ça ça reste dans la tête merci beaucoup merci Gracia je t'en prie je t'en prie voilà chers téléspectateurs n'oubliez pas de vous abonner dans nos réseaux pardon la congolaise 2.0 facebook instagram twitter youtube nous avons des liens disponibles pour revoir nos émissions pour ceux qui ne pourront pas le regarder à la télévision et aussi suivez-nous chaque week-end Congo Buzz TV à 19h35 et les rediffusions dans la semaine je vous dis à très bientôt pour un tout nouveau épisode portez-vous bien bonne soirée merci célébrons la journée internationale de la jeune fille une journée dédiée à l'autonomisation des filles et à la promotion des légalités de genre en cette année 2024 le thème est la vision des filles pour l'avenir mais remontons d'abord à l'historique de cette journée du 11 octobre les journées internationales ont pour objectif d'informer le public sur des enjeux majeurs mondiaux tels que le développement durable les droits fondamentaux ou la santé elles offrent l'opportunité d'éduquer et de sensibiliser les gouvernements la société civile ainsi que les organisations sur des causes importantes c'est dans ce contexte que l'Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé le 19 décembre 2011 le 11 octobre comme la journée internationale de la jeune fille cette journée a été proclamée pour reconnaître les droits des filles reconnaître surtout les défis auxquels elles sont confrontées ces défis sont le droit à l'éducation le mariage forcé et précoce ainsi que l'égalité des genres c'est dans ce contexte que l'Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé le 19 décembre 2011 le 11 octobre comme la journée internationale de la jeune fille cette journée a été proclamée pour reconnaître les droits des filles mais surtout reconnaître les défis auxquels elles sont confrontées ces défis sont l'accès à l'éducation le mariage forcé et précoce mais surtout l'égalité des jeunes selon des statistiques récentes des projets notables ont été enregistrés pour l'amélioration de la situation de la jeune fille sachez qu'en 1998 100 millions de jeunes filles qui étaient en âge de fréquenter l'école étaient non scolarisées en 2021 heureusement ce chiffre est descendu à 63 000 bien que le défi à relever est encore important en ce qui concerne le mariage précoce il est estimé qu'une réduction de 25% a été enregistrée au cours des dernières décennies notamment en Asie du Sud cependant 12 millions de filles sont toujours mariées avant l'âge de 18 ans cette réalité culturelle vous me direz est le quotidien d'une fille sur trois dans le monde la journée internationale de la jeune fille joue donc un rôle très important dans la sensibilisation et l'action pour changer cette réalité et offrir aux filles les mêmes opportunités qui leur perd masculin pour un avenir plus égalité le thème de cette année exprime à la fois la nécessité d'une action urgente et d'un espoir qui persiste le tout porté par le pouvoir de la voix des filles et de leur vision pour l'avenir dans un monde en constante évolution la jeune fille d'aujourd'hui est le leader de demain c'est pourquoi en cette journée internationale de la jeune fille célébrant ensemble la vision audacieuse et les inspirations de ces filles pour leur avenir je rêve d'un monde où la jeune fille aurait la liberté de poursuivre ses rêves où l'égalité de genre serait une réalité et où chacune aurait la possibilité de vivre pleinement en tant que jeune fille j'ai droit à la liberté d'exprimer je reste je reste d'un monde où toutes les filles auront accès égal à l'éducation à la santé et à l'emploi où aucune d'elles ne sera laissée pour compte je suis contre le mariage forcé les maltraitances et je suis pour l'éducation et l'épanouissement de la jeune fille je crois en un avenir où les filles sont encouragées à explorer leur potentiel à briser les stéréotypes et à devenir leader inspirant de demain ensemble nous pouvons créer un avenir où les filles seront les leaders les innovatrices et les agences de changement du continent et au-delà en cette journée internationale de la jeune fille engageons-nous à soutenir la vision des filles pour l'avenir à les encourager à briser les barrières mais surtout à réaliser leurs rêves car lorsque les filles réussissent nous réussissons tous ensemble célébrons la force la résilience et la vision des filles pour un avenir meilleur joyeuse journée internationale de la jeune fille